Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va changer un peu des dernières que j'ai faites car c'est un concept dans lequel je vais juste vous réciter quelques faits et quelques théories sur la licence d'Animal Crossing. On commence tout de suite avec le premier fait. Sous la direction de Aya Kyogoku, si je le dis bien, Animal Crossing New Leaf a été le premier jeu Nintendo à rassembler 50% d'hommes et 50% de femmes dans l'équipe de son développement car d'après elle, si le jeu était destiné pour des hommes autant que pour des femmes, alors il fallait qu'il soit également créé par les deux. Second fait qui cette fois-ci parle de la licence Animal Crossing en général. Le producteur du jeu a utilisé sa propre expérience pour développer l'idée principale du jeu et je cite, « Chiba est à l'est de Tokyo et assez éloigné de Kyoto et quand j'y ai déménagé, j'ai laissé ma famille et mes amis derrière moi. J'ai compris alors qu'être proche d'eux, pouvoir passer du temps avec eux, leur parler, jouer avec eux, était une chose tellement importante. Je me suis longtemps demandé s'il y avait un moyen de créer ce sentiment et c'était l'impulsion derrière la création d'Animal Crossing ». Troisième fait un petit peu plus anecdotique et qui cette fois-ci parle de Animal Crossing New Horizons et New Leaf, chaque lundi et chaque dimanche matin, si on allume la télévision à 3h33 exactement, on pourrait apercevoir un alien à l'écran qui enverrait un message que personne n'a encore eu l'occasion de déchiffrer à ce jour. C'est une anecdote que pas mal de gens connaissent déjà, mais ça me fait toujours rire d'imaginer que les créateurs se sont dit qu'ils allaient nous mettre ce genre de petits détails. Quatrième fait qui cette fois-ci se rapproche davantage d'une théorie de fan plutôt que d'un fait avéré, il se raconte que Marie ne serait en fait pas un chien, mais la représentation vivante d'un sac de clochette. En effet, si son chara-design rappelle déjà énormément le sac de par sa forme et sa couleur, on peut remarquer aussi que le fil rouge qui maintient le sac fermé ressemble pas mal à l'élastique des cheveux de Marie. On peut rajouter à son aspect physique un autre indice qui pourrait appuyer encore plus cette théorie. En anglais, Marie s'appelle Isabelle, et on peut traduire ce nom littéralement par « est une clochette », « is a belle » en anglais. Personnellement, c'est ce dernier détail qui m'a pas mal convaincue de cette théorie. Je vous laisse me dire en commentaire si vous y croyez ou non. Personnellement, ça me fait rire. Un autre détail qu'on pourrait aussi rajouter à cette théorie, c'est le fait que dans New Horizons, en tout cas parce que personnellement je n'ai pas joué aux autres opus, Marie est un des piliers qui aide énormément Tom Nook dans son travail à la mairie, et on sait à quel point Tom Nook est fan des clochettes. Ça pourrait être rigolo de se dire qu'il l'a engagé pour avoir toujours à ses côtés un beau gros sac de clochette. Cinquième point, qui est également une théorie, on raconte que le joueur qu'on incarne dans Animal Crossing aurait fui sa propre famille, et ce serait la raison pour laquelle dans tous les opus, un personnage seul arrive dans un endroit qu'il ne connaît pas du tout et accepte absolument tout ce qu'on lui dit de faire sans broncher, y compris payer les prêts astronomiques que demande Tom Nook. Aussi, ça pourrait expliquer le fait qu'on reçoive des lettres d'une dénommée « maman » dans le jeu, sans qu'on ne puisse jamais lui répondre. Peut-être simplement parce que le personnage avec lequel on joue n'aurait tout simplement rien à lui dire. C'est tout pour cette petite vidéo, je sais qu'elle est vraiment très très courte, ça change des dernières que j'ai sorties. Dites-moi si le concept vous plaît, si vous aimeriez d'autres vidéos de ce type, avec des faits, des théories, des petites histoires anecdotiques sur la licence d'Animal Crossing, ou n'importe quel autre jeu d'ailleurs. Dites-moi tout ça en commentaire. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada